Musique Bonjour à tous, nous sommes réunis pour la deuxième partie de la conférence intitulée La francophonie, un levier pour la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et cette fois-ci j'ai l'occasion de recevoir M. Ghazi Guéry, ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, Mme Lyd-Beauchamp, déléguée générale du Québec, et M. Benjamin Boutin, représentant de l'association Francophonie sans frontières. Je m'appelle Benjamin Boutin, je suis président de l'association Francophonie sans frontières, et nous avons participé à cette activité en invitant le groupe des ambassadeurs francophones de France. Donc ici, à Aix-en-Provence, c'est un honneur de convier les étudiants sur cette thématique qui est moins enseignée, moins connue en France, et on estime que la francophonie est un levier pour la jeunesse et l'entrepreneuriat. Bonjour, je suis Ligne Beauchamp, je suis la déléguée générale du Québec en France, et je suis aussi la représentante personnelle du Premier ministre du Québec auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Et le Québec est un gouvernement membre de la francophonie depuis le tout début, et c'est vraiment une organisation internationale très 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 chère à nos yeux. Bonjour, je suis Razir Raïdi, ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO et de la francophonie, et je suis membre du bureau du groupe des ambassadeurs francophones de France, et c'est à ce titre, et je m'en félicite, que je me joins à vous, ici à Aix tout d'abord, et à l'IEP d'Aix. Il faut dire que le monde universitaire ne m'est pas très très étranger, puisque, dans une autre vie, ma profession était d'enseigner le droit public à l'Université de Carthage, et ma vocation de m'intéresser à la réflexion générale sur l'évolution de nos sociétés, à travers les prismes des questions politiques, juridiques, institutionnelles, et je suis très très ravi de rencontrer les étudiants tout à l'heure et d'avoir des échanges avec eux. Je suis très heureux que vous me posez cette question. Ce n'est pas pour aller au-delà du sommet d'Erevan, qui doit se tenir et qui doit réussir, et je suis sûr que nos amis arméniens vont tout faire pour qu'ils réussissent. Nous sommes très heureux d'accueillir ce sommet, qui est un événement d'abord diplomatique important, pour la Tunisie, pour toute la région, et même pour toute la famille francophone. Mais nous le voyons d'abord comme un retour aux sources. La Tunisie est l'un des cinq pays fondateurs de la francophonie. Et que donc, pour fêter ses 50 ans, qu'elle revienne sur les terres de ceux qui l'ont fondée, je crois que pour nous, cela fait absolument sens. Alors, pour revenir précisément à votre première question, les vecteurs de la jeunesse, les vecteurs de dynamisme culturel, économique, et j'y ajoute la question de porter très haut la question de l'égalité homme-femme. Voici des thématiques très chères à la Tunisie d'aujourd'hui. Et je suis très, très fier de porter à la fois à l'UNESCO et à l'Organisation internationale de la francophonie pareille valeur et pareil engagement. Nous sommes un pays résolument tourné vers la consolidation de la démocratie fraîchement acquise. C'est une démocratie qui nous a donné à la fois la liberté d'expression, de jouir, mais aussi parfois de voir les difficultés, d'installer une alternance démocratique. Mais cela a été fait et internationalement salué. La Tunisie a eu le prix Nobel de la paix pour le dynamisme précisément de sa société civile et d'éviter de résoudre ces problèmes autrement que par le débat et l'application des règles démocratiques. Et tout cela fait partie de la somme des valeurs de la francophonie. Mais aussi, nous avons un dynamisme culturel extraordinaire porté par la jeunesse tunisienne. La femme tunisienne, qui est déjà à l'avant-garde en termes de droit et de rôle dans la vie sociale globalement, que ce soit économique, culturelle et notamment politique, on vient d'organiser nos premières élections municipales démocratiques il y a quelques mois. Et 47% des conseils municipaux sont composés de femmes. Notre Parlement est aujourd'hui à 32% de députés femmes. Ce n'est pas assez, puisque la Constitution, nous sommes d'arriver à la parité totale et complète. Mais nous sommes très, très heureux d'accueillir la francophonie dans une Tunisie en pleine ébullition démocratique, sociétale et très ouverte. C'est la vocation, d'ailleurs, millénaire de mon pays. Et que donc, nous sommes très, très heureux d'accueillir toute cette famille qui marquera la fin de la première moitié du siècle. Et on passera le témoin à la fois à d'autres pays et à d'autres générations. La deuxième question portera plus généralement sur le Québec. Récemment, le gouvernement québécois a accordé 4 millions de dollars canadiens à un réseau pour la protection des droits des LGBT. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de ce réseau ? Oui, c'est vraiment une initiative très importante dont on est très fiers. Premièrement, vous dire que la question de la promotion et de la protection des droits de la communauté LGBT a toujours fait partie des priorités du gouvernement du Québec. On a appuyé plusieurs actions. On a une politique contre l'homophobie sur notre territoire et appuyé plusieurs actions de soutien aux organisations de la société civile qui militent en ce sens. La question de la défense des droits LGBT est inscrite en toutes lettres dans les priorités de la nouvelle politique internationale du gouvernement du Québec et donc dans le plan d'action qui en est suivi. C'est pourquoi le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, et ça a été annoncé au mois de juin dernier, a financé la mise en place d'un réseau francophone de protection et de promotion des droits LGBT. On veut le faire en tout respect. Nous sommes conscients que cette question a sa propre évolution sur différents territoires. Bien sûr, en aucun temps, ça n'empêche de parler de cette promotion et de la défense des droits LGBT, mais ce réseau se veut en soutien là où les sociétés civiles et des gouvernements sont prêts à aborder cette question. Nous croyons également que par le passé, il y a eu un réseau très fort qui a donné ses fruits, plus du côté anglophone à travers le monde, et qu'il était maintenant important d'essayer de bien accompagner la société civile francophone qui veut aborder cet enjeu, qui veut poser ses questions. Le réseau, donc, est carrément un réseau, faisant en sorte que différentes organisations vont pouvoir échanger leurs meilleures pratiques, leurs bonnes idées. Tant mieux si on peut aussi encourager la recherche universitaire pour développer des prises d'opposition concernant ces enjeux. Donc au Québec, c'est une organisation qui s'appelle Montréal International, qui accompagne de grandes organisations internationales sur notre territoire, qui a mandat de mettre en place ce réseau, qui donc est en train de naître. Et on espère que plusieurs organisations civiles, mais aussi bien sûr plusieurs gouvernements partenaires à travers la francophonie, accepteront de se joindre à ce grand mouvement. Merci. La dernière question s'adressera à M. Benjamin Boutin. Donc vous avez invité le groupe des ambassadeurs francophones ici à l'IEP d'Aix-en-Provence pour organiser une conférence. En quoi cette conférence est importante ? Et est-ce que vous pouvez également nous parler plus précisément des missions de votre association, qui est donc Francophonie sans frontières ? Oui, alors Aix-en-Provence est en fait au carrefour entre plusieurs mondes qui ont certains, le français en partage. Je pense à l'Europe, certains pays d'Europe, la Méditerranée, qui doit être notre rédunion et qui ne doit pas nous diviser avec les pays du Maghreb et l'Afrique francophone. Donc Aix-en-Provence fait sens, ne doit pas être une ville fermée, mais au contraire, ouverte sur le monde. C'est sa vocation. Ici, on est dans un bastion des humanités provençales, j'allais dire, avec une vocation internationale ancienne. Et donc ça fait sens de rassembler ces ambassadeurs et délégués généraux qui représentent quasiment chacun un continent. On a l'Amérique du Nord avec vous, Madame Beauchamp, l'Afrique avec vous, mais aussi avec l'ambassadeur du Sénégal, également Haïti pour les Caraïbes. Et donc ici, on est à la conjonction, à la convergence de tous ces enjeux. Et pouvoir promouvoir la francophonie devant un public jeune, alors que c'est une notion qui n'est pas enseignée dans nos universités et nos grandes écoles, c'est la mission qui s'est fixée, entre autres, francophonie sans frontières. Et on espère que ça va s'aimer aussi avec l'appui du GAF pour que les universités et grandes écoles se dotent de chaires pour l'étude de la francophonie et des mondes francophones. Comme l'a fait d'ailleurs le Collège de France. Et donc c'est une initiative que les autres universités et grandes écoles doivent reproduire. Très bien, je vous remercie nos invités d'avoir accepté de répondre à nos questions. La deuxième partie de la conférence, intitulée La francophonie sans frontières, touche donc à sa fin. Mais je vous propose de rester connectés pour les prochaines interviews d'invités exceptionnels. ... Sous-titrage ST' 501